Sous-titrage Société Radio-Canada Je... je m'excuse. J'ai... j'ai appris ce qui s'est passé. Donc je suis venu vous présenter mes condoléances pour la mort du roi, votre père. C'est pour ça que je suis là et rien d'autre. Sœurette, il est venu pour nous soutenir. Tu n'as pas besoin de t'indigner. Oh, s'il te plaît. Quelle mêle ses condoléances, je pense. On n'en a pas besoin. Sale petit rat. Probablement tu t'es dit que c'est le bon moment, n'est-ce pas ? Tu penses que c'est le bon moment de te rapprocher de ma sœur, maintenant que mon père est mort, n'est-ce pas ? Mais détrompe-toi. Je ne vais pas te laisser cette chance. Mais non, 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 pas du tout. Je ne suis pas ce genre de personne, honnêtement. Je suis venu parce que je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un qui nous est cher. Quelqu'un qu'on aime. C'est pour ça que je suis là, rien d'autre. Je ne suis pas une mauvaise personne, je ne suis pas de ce genre. Cassandra, calme-toi. Oui. Honnêtement, je ne suis pas venu ici avec des mauvaises intentions. Je suis quelqu'un de bien. C'est juste que j'ai eu vent de la nouvelle et j'ai décidé de venir présenter mes condoléances. Honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. J'ai même laissé mon boulot pour... Oh, s'il te plaît, ferme ta bouche et dégage d'ici. Avant, tu vas m'écouter. La prochaine fois que je te vois dans la maison de mon père, je vais m'assurer que mes gardes te donnent une leçon. Dégage cette puanteur d'ici, tout de suite. Garde ! Garde ! Non, 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 je m'en vais. Pourquoi les appeler ? Cassandra, ne l'oublie pas. Un homme sage a dit, sois aimable avec les gens que tu rencontres, parce que tu peux les revoir quand tu seras dans le trou. Tu fermes ta bouche. Ce n'est pas parce que tu aimes ce croton que je vais aussi l'aimer. Tu n'as pas à me l'imposer. Ferme-la. Maman. Ce même sage a aussi dit que qui s'assemble se ressemble. Ah oui. Tu as oublié cet adage. L'as-tu oublié ? Ne salis pas l'honneur de papa. Écoute-moi très bien. La prochaine fois que je verrai ce misérable près de toi, je donnerai son corps à manger aux chiens de papa. Ah ! Et je pense chacun de mes mots. Maman, tu dois vraiment lui parler. Cassandra, pourquoi es-tu aussi méchante ? Il est juste venu pour nous soutenir. Maman, il n'est venu rendre aucun hommage. Il est juste venu manger à la table des distingués. Et je ne vais pas lui donner une occasion de le faire. Ça jamais, il reste très loin du palais de mon père, s'il est sage. D'ailleurs ? D'ailleurs ? Recousez vos vêtements. D'ailleurs ? Je peux m'aider. D'ailleurs ? Ah ! Henri, tu es arrivé à ce stade ? Donc maintenant tu marches et tu parles tout seul. Qu'est-ce qu'il y a ? Et en quoi est-ce que ça te concerne ? Eh bien, ce ne sont pas mes affaires. La seule affaire que j'ai avec toi, c'est mon fils. En passant, oui, mon fils Henri. Tu dois vraiment être folle pour me demander des nouvelles de ton fils. Après tout ce temps. Tu es celui qui est cinglé. En fait, tu es bon pour l'asile. Regarde-toi. Ce n'est pas toi qui marches en route en te parlant à toi. Ça, c'est de la folie. Écoute, je n'ai pas de problème avec toi. Le seul problème que j'ai avec toi est que tu refuses de me donner mon fils. Mon fils ne doit pas être mal nourri comme toi. Manges-tu même ? Henri, tu n'as pas bon de mit. Tu es exactement comme quelqu'un qui te crève de faim depuis des années. Tu te souviens maintenant que tu as un fils. Tout à coup, tu t'es souvenu que tu as un fils, c'est ça ? T'es qu'une effrontée. Je suis effrontée. Regardez la personne qui me traite d'effrontée. Henri, tu n'aimerais pas entendre ça. Parce que si je le dis, tu ne t'en remettras pas. Je viendrai chercher mon fils et quand je viendrai, tu as intérêt à ne pas le retenir. Idiot. Effronté. Et c'est toi qui me traite de perdante ? Écoute-moi. Ça, c'est une nouvelle moi. Peux-tu voir la femme que tu as maltraitée ? Idiotaie de pacotille. Dégénérée. D'ailleurs ! Fou ! Je ne comprends pas. Hein ? Qu'est-ce que tu veux exactement dire ? Je te dis ce qu'elle a fait. Est-ce que tu es sérieux ? Je l'attends ici. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend, elle ? À ta place, je n'accepterai pas toutes ces bêtises. Dis-moi, c'est ta femme que je connais là ? La même que tu connais. Elle se prend maintenant pour Dieu. Qu'elle vienne avec la police. Cet enfant ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Je rentre chez moi. Henri, je suis venu chercher mon fils. Fais-le sortir. Tu as certainement perdu la tête. Va-t'en d'ici. Vraiment ? Ok. Euh, officier, voici le monsieur qui a levé mon fils. Arrêtez-le. Quoi ? Excuse-moi, jeune homme. Où est-ce son fils ? Officier, n'écoutez pas cette bipolaire. Cet enfant est mon fils et je ne peux pas être accusé d'avoir kidnappé mon enfant. Elle veut marrer chez mon garçon et je ne l'accepterai pas. Écoutez, monsieur. C'est mieux pour vous de lui donner son enfant. Vous préparez-vous à la fureur de la loi. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit ? J'ai dit que je ne donnerai pas mon enfant à cette pute. Officier, l'heure n'est pas au discours. Pourquoi je vous amène ? Je me suis entré de force et prenez mon enfant. Officier, entrez et prenez son fils. Entrez et ramenez mon fils. Où allez-vous comme ça ? Je ne crois pas mon fils. Mon fils ne bouge pas d'ici. Officier, lâchez ma porte. Je connais mes droits. Pas à l'intérieur. C'est de la but de pouvoir. Pas à l'intérieur. Récupérez l'enfant. Vous ne montrez pas. Jeune homme, qu'est-ce que tu attends ? Entre. Vas-y, entre. Tirez-le une balle et ramenez mon fils. Partez. Partez. Je vais parler mon fils. Dégagez. Partez. Enrico, moi, mon fils. Mon prince, Ono, votre père était un homme pour qui on avait beaucoup d'estime. Quand il parlait, ses mots étaient remplis de sagesse. Je pense que c'est pour cela que la paix régnait dans ce royaume. Ono, tu as raison. Il y a tellement de choses de lui qui me manquent. Tu sais, je me souviens quand on discutait. Je me souviens quand comment sa voix faisait toujours écho de bonnes paroles. que son homme repose en paix. Il s'est que le temps passe vite. Oui, le temps passe très vite. Ono, je tenais aussi à te remercier immensement pour la manière dont toi et le conseil des anciens aident de rester à nos côtés pendant ces périodes. je te suis reconnaissant. Vous n'avez pas besoin de le signifier, mon prince. Votre père était un grand roi. Pour cela, nous lui devons tout su respect. D'accord. Merci, de toute façon. Et, je voulais te demander. Je suis là pour savoir si le conseil des anciens a décidé quand ils couronneront le roi. Tu sais qu'on ne peut pas laisser le trône de mon père vide à longtemps. Tu as raison, mon fils. Oui. Mais je crains que vous ne lui succéderez pas. Ono, de quoi parles-tu ? Attends, ne suis-je pas supposé être couronné roi de ce royaume ? De quoi parles-tu, Ono ? Comme je l'ai dit plus tôt, il n'y aura plus de concurrents dans ta famille. Le nouveau roi doit venir d'une autre famille. Le règne de ton père marqua la fin du règne de votre famille. De quoi parle-t-il, maman ? C'est une guerre ouverte, maman. Comment peuvent-ils me voler mon héritage, maman ? Comment ? Je suis supposé être le prochain roi de ce royaume. Moi, maman ! Écoute, fiston, la succession dans ce royaume a toujours été rotative et ton père a été roi par le même système. Qu'est-ce que tu racontes ? Alors, cela doit changer. Ça doit changer. Mon père s'est consacré et a fait tellement de choses pour que ce royaume soit ce qu'il est aujourd'hui. Sinon, ce royaume ne ressemblait à rien sans mon père. Et tu sais quoi ? Ce royaume est redefin à mon père et c'est à moi d'en bénéficier. Fiston, le plus tôt serait le mieux d'aller proclamer tes ambitions ailleurs. Ceci a toujours été la procédure et tu ne peux pas le changer. Ouais, fiston, tu ne peux pas le changer. Maman, et si nous changions de loi ? Oui, maman, je pars de créer une nouvelle, une nouvelle que les autres suivront. Nous pouvons le faire. Moi, je peux le faire. Mon fils, mon fils, tu ne peux pas créer une telle chose. Tu ne peux pas changer la loi. C'est une loi qui a toujours été. C'est un truc qui a toujours été comme ça. Et en fait, tu ne peux pas la changer. Tu ne peux pas. tu ne peux pas te dire, tu ne peux pas Tu ne peux pas te dire, tu ne peux pas vous voir au portail. Je ne me souviens pas voir rendez-vous avec quelqu'un aujourd'hui. Demande à la personne de rentrer et de prendre rendez-vous. Mais ma princesse, il a insisté pour vous voir. Es-tu stupide ? Ou tu es sourde ? T'as été folle dans le passé ? Maintenant, dégage ! Dégage de ma vue ! Désolée, ma princesse. Comment oses-tu montrer ton visage dégueulasse dans la maison de mon père ? D'après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies ? S'il te plaît. Ne te fous pas de moi. Je peux t'expliquer. Oh pardon, ferme ta bouche. Quelle bêtise veux-tu m'expliquer ? Non, dis-moi, que veux-tu me dire ? Tu t'attends à ce que je croise les bras et écoute tes histoires comme quoi tu as. Jeter les 10 millions de nairas pas à la fenêtre. C'est ce que tu veux m'expliquer ? Bébé, ce n'est pas ça. Donne-moi juste la chance de m'expliquer et dire comment. Tu sais quoi ? Prends tes explications et mets-les à la poubelle. Je n'en ai pas besoin. Maintenant, dégage d'ici. Ok, bébé. Sors de la maison de mon père, sors d'ici. Écoute, bébé, je t'ai acheté une voiture. Que tu penses que j'en ai besoin ? Eh bien, non. Bébé, s'il te plaît. Cette voiture, ce n'est pas pour t'acheter. J'ai acheté cette voiture pour toi. pour demander pardon, m'excuser d'avoir disparu. Pardon. Mon cœur. Et l'argent ? Oh ! Les 10 millions de nairas. L'argent est prêt avec intérêt. N'attendant simplement que ton numéro de carte pour le virement. Est-ce que je peux te voler, bébé ? S'il te plaît. Lève-toi. Merci, mon amour. Juste prends les clés de ta voiture. Merci infiniment. S'il te plaît. S'il te plaît, approche, chérie. Ah oui, j'ai vu des proches au portail. L'un des des proches, qui cela peut être ? Mon frère, mon sang, Henri. Qui est ton cousin ? Oui. Où ? Au portail. Que faisait-il au portail ? Il portait une machine à couloir. Oh, ça bouilleux. Je le connais. En fait, tu ne connais pas ce pauvre misérable et idiot. Et qu'est-ce qu'il y a ? Oh, s'il te plaît, ne l'appelle pas ici. C'est mon cousin, mon seul cousin. Excuse-moi. Ouais, bon sang. Alors, s'il te plaît. Cette blague ne me... Je lui ai demandé de m'attendre. Je suis moi. Excuse-moi, non, non, non. Bébé, s'il te plaît, viens, 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 viens. Où m'amènes-tu ? Ne dis pas ça, Bébé. Je ne traite rien avec les pauvres. Mais que fais-tu ? Oh, non, la couleur, elle est bonne. De la bonne couleur. Merci d'être tous là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bilidra ! Bilidra ! Oumounounla ! Zukulou ! Eh ! Bono ! Ono ! Vous savez tous pourquoi on est ici. C'est pour échanger sur... Sur la succession du prochain roi du royaume d'Ifi-Decé. Passons par agrégation. Le clan d'Benata doit nous proposer le prochain candidat. Ono, tu as raison La famille d'Odozo est la prochaine lignée Alors, nous devons les informer pour qu'ils préparent la personne légitime pour le clone On les enverra la nouvelle Bien Ono Nous connaissons déjà la procédure et comment y parvenir Bien Ichi Ono Tu prendras avec toi quelques personnes pour rencontrer les membres de la famille pour discuter des préparatifs Et ça doit être rapide Je le ferai Ono Bien Au fait Le comité foncier mis en place par le défunt roi Eh bien Personne n'a rien dit dessus Ou alors vous l'avez oublié Ichimba, écoute J'ai bien peur que nous devons garder ça jusqu'au couronnement du prochain roi Vous voyez, ce n'est que le roi qui a le droit d'évoquer des problèmes concernant la terre Pour le moment Faisons juste le nécessaire Je ne sais pas si j'ai bien Tu as raison Tu as raison Briggis à te dire mes félicitations Ouais Tous ici nous savons que t'es un entrepreneur à succès et que tu peux sûrement franchir le pas audacieux de mon mari Ma reine Vous n'avez pas à vous en faire Cette famille est comme ma famille Donc avec ma reine À mes côtés Oui, c'est ça Nous allons préserver l'héritage que notre défunt père a laissé Et aussi, mère Oui, ma chérie Je voudrais te demander ceci J'aimerais avoir le service de ton styliste pour Je veux dire Je veux qu'il confectionne Qu'il confectionne les tenues de ceux qui seront présents à la cérémonie Je veux que tout le monde soit parfait Je veux que tout le monde rayonne Il sera toujours à ton service Kenneth En y pensant comment vont les affaires Oh, ma reine Avec la situation du pays Je sais que les choses vont mal mais avec ma reine Tout est super Bien sûr Nous survivons tous Maman Oui, ma chérie Ne penses-tu pas que nous devons concocter un repas ? Je veux dire au moins pour recevoir notre futur gendre et notre prochain roi Oh, merci Kineth J'espère que ça ne te dérange pas Oh, voyons Sœurette Fais-moi conscience Va faire ce que tu as à faire Je vais personnellement le traîner à la table à manger Je vous rejoins bientôt D'accord, ma chérie Qui est-il ? Bébé Qu'est-il ? Que dis-tu ? Je t'ai dit que j'avais trop de rendez-vous Chut, bébé arrête ça Tu dois apprendre à passer du temps avec ma famille Je sais Chut Allons-y J'ai peur que c'est la tradition qu'il faut suivre Et c'est bien pour cela que la paix demeure Je t'ai écouté Ono Mais il y a quelque chose qu'on peut faire Des choses comme faire des pots de vin J'ai besoin que ça reste dans ma famille Je ne peux pas laisser que ça me glisse des doigts Ono Non, non, non Mon prince Vous voyez Vous devez comprendre que ce sont des procédures laissées par nos aïeux Et personne n'y va à l'encontre Donc, t'es en train de me dire que rien ne peut être fait Ono Ou c'est ce que tu veux que je comprenne J'ai bien peur que rien Écoutez, mon prince Si cela ne dépendait que de moi J'aurais préféré que le trône soit conservé dans votre famille Donc, parce que votre père était un héros et un ami un homme qui a déployé tous les moyens pour rendre ce royaume grand Mais, malheureusement c'est de la tradition que nous parlons ici Sébastien ? Tu es la porte moquée de moi pas vrai ? Parce que tu étais choisi à ma place pour être le prochain roi de ce royaume Sébastien J'appelle ça le destin Après tout nous serons gentres Nous devons nous concentrer sur comment faire évoluer ce royaume à un autre niveau Pas la peine de nous battre Ceci n'est pas un jeu Ça s'appelle Tradition Alors, laisse tomber M'as-tu compris ? Ce ne sont pas mes affaires Qui est-ce ? Qui est-ce ? Tu ne peux pas parler ? Monsieur, c'est moi C'est comment ça ? Juste répondre Ah, jolie demoiselle Bon après-midi Bon après-midi Je manque les mots Vous êtes magnifique Merci Je ne savais pas que c'était un ange au portail Vous n'aviez pas un toquet juste et je vous aurais ouvert le portail Ok S'il vous plaît j'aimerais voir Madame Hélène Madame ? Oui Elle m'a donné cette adresse Je ne sais pas si elle est là Ouais, elle est ici Elle est là Mais Mais Vous avez rendez-vous ? Parce que Madame ne reçoit pas ce qu'elle n'a pas au rendez-vous Oh ouais Si vous lui dites que Gift est là Elle voudra me recevoir Ah Madame ne m'a pas du tout prévenu Maintenant je vais me mettre dans des ennuis Y a-t-il un problème ? Non Aucun problème Ok Restez juste là je m'en vais de ce paludier que vous êtes ici D'accord il n'y a pas de problème merci C'est-il endormi ? C'est-il endormi ? Oh Merci Seigneur Je croyais que toute cette maison allait s'effondrer avec ses pleurs Ah Elle se serait sûrement effondrée si c'était possible Ah Je me demande bien ce qui le dérangeait autant Dieu merci qu'il se soit endormi Pico Ce garçon me met dans les problèmes C'est bien Mais Oluchi Oluchi Ne penses-tu pas que ton fils risque de beaucoup nous distraire maintenant ? Hein ? Tu sais que notre business requiert du temps et de l'engagement Ah Impliquer Un enfant C'est vraiment pénible Imagine un peu la nuit dernière Nous devions rencontrer un client et que s'est-il passé ? Tu n'as pas pu y aller Nous devons faire quelque chose Chéline Si je te dis que je n'y ai pas pensé alors je te mens Mais dis-moi Que faire ? Que puis-je faire ? Je ne peux pas jeter mon fils Ok Écoute Je ne te demande pas de t'en débarrasser Ah ah Je sais très bien que c'est ton fils Ce que je veux dire c'est que tu dois l'envoyer chez ta mère Elle s'occupera très bien de lui Comment n'y ai-je vraiment pas pensé ? Je veux dire ceci est une bonne idée Je comprends C'est parce que tu es préoccupé Tu sais comment c'est quand tout est confus Tu ne peux pas bien réfléchir Comme ça tu pourras consacrer toute ton énergie sur nos clients et en même temps générer plus de profit Tu sais qu'on a besoin de cet argent Ah Qui est-ce ? Madame c'est moi Vas-y entre Qui y a-t-il ? Euh Madame Il y a quelqu'un au portail Qui dit qu'elle veut vous voir ? Je lui ai dit qu'il faut que je vous demande si vous attendiez quelqu'un avant qu'elle n'entre pour que vous ne vous fâchez pas Comment s'appelle-t-il ? Non madame c'est une femme C'est quoi le nom de cette personne ? C'est ce qu'on te demande Réponds Tu es mouet ? C'est quoi le nom de la personne ? Madame Euh J'ai oublié Je lui redemande et je reviens Est-ce que ce cas est sérieux ? Je peux partir Madame Ne vous fâchez pas Je lui demande de venir Ah ben Dehors Mais où as-tu trouvé cet homme ? Un Deux Quatre Non Tu ne connais pas On dit d'abord trois Allez Trois Quatre Cinq Hey Comment tu vas Mon grand Six Sept Huit Hey Ah Grand frère Bonsoir Bonsoir Tu vas bien ? Ouais Toi-même Merci ça va Celle-ci est très intelligente Est-ce que tu as fait la vaisselle ? Vas-y 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 Faut faire la vaisselle Dis-moi Est-ce que ça va toi ? Allez-y Après vous revenez D'accord ? Allez-y 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 Allez dormir Dis-moi Ça va toi ? Je vais bien Écoute Néka Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça Mais je suis juste bizarre Écoute J'ai une folle envie du riz et du poulet frais Alors Tu vas te rendre au marché Et acheter du poulet Du poulet vivant Pour que tu fasses du risotto Grand frère à sept heures Hein ? Tu veux que j'y aille à sept heures ? Mais il se fait déjà d'heure Hein ? Ok Où veux-tu que je trouve du poulet ? Je ne comprends pas Ceux qui vendent habituellement du poulet ont des adresses, des numéros de téléphone Ils ont aussi des cartes de service Cherche, tu peux la voir Appelle-les Tu leur dis que tu organises une fête et qu'ils viennent te vendre du poulet Écoute ce que tu dis Hein ? Ok Dans quel marché ? Dans quel marché ? Où veux-tu que je trouve ? Je trouve du poulet à sept heures Écoute ton grand frère Va à Ikoto C'est pour cette raison qu'ils s'appellent Ikoto Ils vendent ça là-bas au marché Je ne peux vraiment pas Va acheter du poulet Je ne suis pas d'accord Je n'ai pas la force J'irai demain matin T'es fatiguée ? Oui, c'est ça Mais si c'était pour acheter ta crème et tes mèches Tu me dirais que tu as de la force Pas de problème Tu n'auras rien Toi qui me fais toujours des fausses promesses Depuis que tu m'as promis De l'argent pour ma crème de jour Est-ce que tu me l'as donnée ? Menteur Ok, écoute ce que tu vas faire Si jamais tu prépares du bon risotto pour moi ce soir Je te donnerai de l'argent pour acheter ta crème Même si tu veux acheter toute la boutique Je te donnerai de l'argent pour que tu achètes Tu achèteras ce que tu veux Cette fois ce n'est pas à mon franche Est-ce que je t'ai déjà déçu par avant ? Mon frère Cette crème de visage que je t'avais montrée Est-ce que je suis menteur ? Je ne peux pas te décevoir Écoute, prends, prends, voici 2700 Essaye de faire ça et garde-moi la différence s'il te plaît Ah, frérot, frérot Ramène la monnaie La monnaie, tu parles de monnaie Combien, combien coûte un poulet ? Ok, c'est bon, tu peux garder la monnaie Tu as bien dit demain C'est ce que j'ai dit Ma crème de visage Vas-y, il me faut manger du poulet Je ne sais pas si je vais mourir cette nuit Ok, 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 ok J'espère qu'elle est partie Petite sœur T'es encore là ? Est-ce que t'es encore là ? Allez, essaye, entre, fais pas de bruit Fais pas de bruit Fais pas de bruit Attends, fais pas de bruit Attends-moi un instant, j'arrive C'est bon, allez, viens là Calme-toi, attends, attends T'inquiète pas, nous avons toute la nuit Non, nous n'avons pas toute la nuit Mon corps entier est en feu Jusqu'à ce que j'entre dans cette chatte Ce n'est qu'à ce moment que ça va se refroidir Allez, allez, vas-y, couche-toi là Confrère Lucas Oh putain Viens là Qui c'est ? Ce n'est personne C'est qui ? T'inquiète pas, ce n'est personne Confrère Fais pas de bruit, allez, calme-toi Confrère Lucas Aujourd'hui, je vais te faire découvrir le sixième ciel Je te le promets Qui est là ? Allez, fais pas attention Mes gros frères Ouvre cette porte Tu sais quoi ? Lâche-moi, j'en ai marre Qu'est-ce que c'est ? J'en ai marre Allez, viens, s'il te plaît Oh, je me touche Mais qu'est-ce que tu veux ? J'arrive Je viens ouvrir Je t'ai bien dit qu'allons à l'hôtel Allons à l'hôtel Allons à l'hôtel Est-ce que j'ai dit Harko pour le burger ? Pour le riz ? Est-ce que tu as tout acheté ? Oui, nous avons quelques ingrédients ici Alors, j'ai acheté ce qu'il n'y avait pas Je suis de retour et je suis fatiguée Ouvre la porte, je vais entrer Combien est-ce qu'il te reste ? Il reste encore 1500, Naira Attends Qu'est-ce qui est clôt chez lui ? Frérot, qu'est-ce qui a pris possession de toi ? Ouvre cette porte, non ? Prends Écoute, va Allez, prends Va au marché Concentre-toi Prends ton temps et cherche du poulet Et ne cherche pas Tous ces poulets-là Qui marchent partout dans la ville Cherche le meilleur poulet Si possible Demande au vendeur de te chercher Celui qui est vierge Achète du poulet vierge Vierge ? Ok, me propose une vierge Prends une qui est... Achète juste un poulet Vas-y, vas-y, vas-y Oh, grand frère Mais c'est quoi tout ceci ? Je fais ma prière Il faut que j'y retourne Vas-y, vas-y, ramène du poulet Vas-y Grand frère, je suis fatiguée de tout ça Je suis fatiguée Allez, vas-y, vas-y La personne est partie Ouais, elle est partie Calme-toi, laisse-moi enlever-le T'as pas besoin d'enlever ça, allez Qu'est-ce que c'est encore ? Quelle hésite malchance J'en ai marre Casse la porte Casse la porte Casse la porte Casse la porte Et c'est... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Grand royaume, et laissez-moi faire le reste. Pense à ce que tu gagneras. En devenant le prochain, nous, de ce royaume. Pense-y. Je veux que tu t'assures que tous les anciens soient d'accord que je reprenne ma place. Tu m'entends ? Oui. Eh bien, ça, ce ne sera pas du tout un problème. Fais-moi juste confiance. Je vais les convaincre. J'ai l'impression que tu as une femme qui est une femme qui est une femme qui est une femme qui est une femme. Ancien. Je suis pratiquement prêt à tout faire. Assure-toi juste de faire ton travail. C'est comme si c'était fait. Encore une fois. Il y en a assez. Assure-toi de faire ce que je demande. Assure-toi de faire ce que je demande. Votre majesté royale, tu es déjà le roi du royaume de Fideke. Hé ! Igwe ! Je me prosterne devant toi. Les anciens, avec cet argent, vont te choisir. Hé 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 ! Ils vont te choisir. Ah ah ! Kenneth. Tu penses que je ne suis pas au courant que tu as corrompu tout le conseil pour qu'il soit de ton côté ? Tu peux aller plus loin et acheter les dieux. Pour qu'ils te supportent. Mon oncle, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Pourquoi ne pas accepter ce qui vient à toi ? Au lieu d'être reconnaissant qu'un homme comme moi, veuille prendre le trône. J'ai quelque chose pour toi. Mon oncle, ça c'est 200 000 naïras. Utilise-le pour te faire plaisir. Plaisir ! Il y en aura plus quand je serai le roi. Tu peux le prendre. Kenneth. Penses-tu que je suis quelqu'un qu'on peut contrôler avec de l'argent ? Hein ? Ma conscience ne peut pas être achetée. Écoute. Je te conseille. D'enterrer ta fierté. Jette ta fierté. Et va rendre hommage au seul vrai roi que l'on connaît. Henri. Hein ? Mon oncle, ne me souhaites pas, s'il te plaît. Je m'en vais. Tinello, es-tu sûr que c'est ici ? Tote-toc ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Ah, ah. Hogan, Henri. Tinello ? Hé ! Oui, mon frère. Kenneth, mon frère ! Henri. Quelle surprise ! Asseyez-vous, allez. Mais, asseyez-toi. Je dois tout de suite repartir au palais. Il n'allait pas me laisser si je le conduisais. Oh oui. D'accord. D'accord. Tinello, merci beaucoup. Mon frère ! Henri, je ne comprends pas le genre de vie que tu mènes. Comment ? Je t'ai donné ma carte. Il y a plusieurs semaines maintenant, tu n'as pas appelé. S'il te plaît, mon frère, ne te fâche pas. Honnêtement, tu sais à quel point mon travail est pénible. Au point où parfois j'oublie d'appeler des personnes vraiment importantes. J'ai bien réfléchi à ça. Et le genre de vie que tu mènes ne me plaît pas. Je ne peux pas imaginer mon frère marcher partout avec une machine à coudre sous le soleil. Un simple tailleur. Ça, ce n'est plus un souci. Nous sommes déjà habitués à ce boulot. De plus, c'est ce qui me donne à manger. Il me permet de payer mon loyer, donc. Je n'ai pas honte de marcher. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ceci est une honte. Au dorsos. Je pense qu'il est grand temps que tu vives une meilleure vie. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par vivre une meilleure vie. Aimerais-tu voyager au Canada ? Mais le Canada, c'est le pays de mes rêves. Oui, au Canada. Je ne sais pas où tu vas en venir, Canada, mais oui, j'aimerais voyager pour le Canada, oui. C'est ce que je veux entendre. Tout d'abord. Allons-y, pas à pas. Tu iras à l'immigration et tu te fais délivrer un passeport. Et tu me l'amènes pour que l'on commence le processus. Hé ! Tu rigoles ou tu es sérieux ? Tu es mon sang. Je peux tout faire pour toi. Hé ! Merci, mon Dieu ! Merci, Seigneur ! Que net, merci ! Henri, tu es mon sang. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi pour toi. Que Dieu te bénisse. Ta situation me préoccupe. Que Dieu te bénisse dans cette vie et dans la prochaine. Je t'en prie, pas de quoi. Et même dans la précédente. Pas de quoi. Dieu te bénira, Kenneth. Merci beaucoup. C'est ok. Hein ? Voyez le truc, c'est... Vous vous distinguez des autres filles. Il y a quelque chose que j'apprécie énormément chez vous. Merci. Écoute, j'aime votre dévouement, les filles, et votre foi dans ce business. Et pour cette raison, je vais vous proposer des boulots à haut niveau, les filles. Vous voyez ? Nous avons des clients prestigieux qui apprécieront vraiment votre travail. Wow, patronne, vous êtes la meilleure. Croyez-nous, nous allons toujours vous surprendre. J'aime ça. Vous savez, il y a quelque chose à propos de vous deux. Quelque chose qui vous a fait vous démarquer du groupe. Et qu'est-ce que ça pourrait être ? Ton assurance, ton courage. J'aime la façon dont tu apportes ton expertise pour fournir de bons services à nos clients. Oui, bien sûr. On reçoit quelques rapports de nos clients. Et toutes les deux, vous êtes très impressionnantes. Donc, je dois l'avouer, vous vous débrouillez très bien. Merci, patronne. Je vous en prie. Nous espérons en faire plus. J'aime cette détermination. Alors, allez-y, profitez de votre argent. Allez-y. Merci. Merci, patronne. Merci. Une dernière chose. Vous voyez cet autre business dont je vous ai parlé. Cela doit rester entre nous trois. D'accord, patronne. Pas même Eline. Ne doit le savoir. D'accord ? D'accord, patronne. Parfaitement. Parfait. Merci. Merci. Dépensez sagement. Nous le feras. Ne le dépensez pas juste en la doule. La première chose que tu vas faire après avoir éteint ton feu, c'est déjà d'abord de me servir du riz parce que là, j'ai vraiment très, très faim. Allez, je t'en prie. Je ne sais pas. Tous ces derniers jours, je n'ai pas de boulot, s'il te plaît. Je ne suis pas censé te demander, mais maintenant, tu sais, les choses sont difficiles. Alors aide-moi. J'ai très faim. S'il te plaît. Bon après-midi, mon fils. Bon après-midi, mon fils. Oga, je ne suis pas votre fils. Mon père n'est plus, à moins que vous ne soyez son représentant du royaume des morts. S'il vous plaît, nous sommes à la recherche d'Henri, ou d'Ozo. Excusez-moi, monsieur. Nous cherchons Henri. Oga, j'ai bien entendu. Vous avez parlé, j'ai entendu. S'il vous plaît, comme j'ai vraiment très faim, je ne veux pas de... Je ne veux pas de problème, je veux juste aller me reposer. Excusez-moi. Nous nous excusons, s'il vous plaît. Nous voulons juste le voir. S'il vous plaît. Ça ne fait pas un moment qu'il est parti, mais je ne sais pas où est-ce qu'il déjeune avant d'aller y travailler. Oui, s'il vous plaît, nous aimerions que vous nous conduisez là-bas. Impossible. Impossible. Je viens juste de vous dire que je n'ai pas mangé. Vous êtes là à me demander de vous conduire où Henri est. Je ne comprends pas. Et de plus, je ne vous ai jamais vus auparavant. Nous sommes ses oncles. Ses oncles du village. Nous sommes ses oncles du village d'Iffeké. Du royaume d'Iffeké. C'est pas vrai. Vous avez parcouru tout ce chemin. Tout ce chemin partant du village. Avec deux chapeaux rouges. Et vous êtes arrivé en ville. Alors, ça veut dire que vous ne savez pas que c'est un tailleur ambulant, hein ? Donc, vous avez vu depuis le village qu'il est ici pour se débrouiller. Et ça ne vous enchante pas. Et maintenant, vous avez pris la décision de venir jusqu'ici pour le détruire. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Vous osez nier que ce n'est pas ça ? Non, ce n'est pas ça. Vous, les gens du village, qu'est-ce que vous faites ? On sait très bien ce que vous trafiquez. Pensez tous très bien que si vous venez du village, c'est uniquement pour le détruire. On le sait très bien. Si vous êtes venu faire quelque chose de pas bien rentrer au village, est-ce qu'il faudrait peut-être que je me répète ? On sait que quand t'es au village, tu ne peux rien faire d'autre à part l'agriculture. Hein ? Ce n'est pas ça, mon fils. Nous devons le voir. S'il vous plaît. Aidez-nous. S'il vous plaît. Aidez-nous aussi. Le blé. Hein ? Le blé. Et que veux-tu dire par le blé ? C'est quoi le blé ? L'argent en main. Service rendu. Tu auras ton blé. Ok, c'est ça. Tu auras ton blé. L'argent. Bientôt, tu vas commencer à payer la location de cet endroit. Nous partageons maintenant cet endroit à deux. Tu mouais. Tu mouais. Combien de fois t'ai appelé ? Juste une fois, oh. Je t'ai appelé trois fois. Moi, j'ai suivi une fois. Tout ce que je dis est que tu vas commencer à payer ton bail. Maintenant. Tu aimes trop l'argent. Et qui n'aime pas l'argent. Dis-moi. Ok, j'ai compris, tu mouais. Tant mieux. Oh, Gary. Eh, madame. C'est bon. Comment allez-vous ? Je vais bien. Comment va le marché ? Ça va. Dieu merci. Ok. Je veux que tu m'arranges quelques vêtements. Ah, dans votre quartier ? Oui, chez moi. Ok, j'arrive. Ok. Je vous suis. Je vous attends. D'accord, j'arrive. Merci. D'accord, au revoir. Quelle journée. Chez-moi. Je vais aller faire un petit travail, ok ? D'accord, ne mets pas long. Je reviens vite. D'accord. D'accord. Faites-y. À furu-nya-koulo. Chez-moi. Chez-moi. Lucas. Comment tu vas ? Bien. Quel est le problème ? Henri, il est là. Où est-il ? Il n'est pas là. S'il te plaît. Est-ce que tu connais la destination qu'il a pris ? Lucas, je ne sais pas. Henry a dit qu'il va t'arranger les habits dans un autre quartier. S'il te plaît, s'il revient, demande-lui de venir à la maison tout de suite, parce que c'est vraiment très urgent. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est ton problème ? Transmets juste le message. Pas de problème, je lui dirai. Ouais, pardon, je t'en prie. Ah. Madame. Madame, madame, bonne après-midi. Akban, comment vas-tu ? Madame, je vais bien, mais je ne vais pas très bien. Dis-moi, devrais-je m'inquiéter si tu vas bien ou pas ? N'as-tu pas mangé aujourd'hui ? Madame, madame, j'ai mangé. Mais, 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 madame, vous connaissez ces versets bibliques. Qui dit que l'homme ne vivrait pas que de pain ? Akban. Oui, madame. Je ne fais pas d'études bibliques. Si tu as quelque chose à dire. Vas-y, dis-le. Ah, madame. Ce n'est rien de grave. Madame, soyez relax. C'est la famine qui fait ça. Akban. Oui, madame. Visiblement, tu n'es pas sérieux. Dehors. Salut, chief. Salut, chief. Tout le temps. Madame est toujours nerveuse. Tout ça juste pour me distraire. Mon salaire, j'ai voulu lui dire que je n'ai pas en quoi été payé ce mois. Je voudrais savoir quand est-ce que je l'aurai. Mais, 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 mais. Ah. J'ai même... J'ai même un appel manqué. Ce truc me fatigue. Alors ? Merci. Bébé, je suis toujours sur l'affaire, hein ? Qu'en as-tu besoin ? Ne t'en fais pas. Je vais gérer. Tu sais, même ma patronne actuellement a des difficultés. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Mon bébé. C'est bon. Sori. Sori, mon bébé. Ah, tu es là. Lucas t'a cherché à la boutique. Ah, c'est le cadet de mes soucis maintenant. Je suis fatigué. D'accord. Bon, on se voit demain. D'accord. Au revoir. Bye-bye. D'accord. Qu'est-ce qui empêche ta famille de présenter le prochain roi du royaume du Fédéqué ? Hein ? Ne vois-tu pas que nous n'avons plus assez de temps ? Qui a-t-il ? Hum, Ono, s'il te plaît, pardonne ma famille. En fait, je suis venu pour plaider, afin que tu nous accordes encore un peu de temps. Au nom de tout le conseil des anciens. J'ai bien peur que nous n'ayons plus assez de temps. Et ne fais pas en sorte que ta famille soit sanctionnée pour avoir perdu du temps. Je ne cesse de plaider, s'il te plaît, pardonne, non. Très bientôt, c'est vrai, très très bientôt, nous viendrons avec toi. Je vais donc considérer ça comme une promesse. Henri n'est toujours pas là. S'il vous plaît. Peut-être que vous ne comprenez pas quelque chose. Vous ne comprenez pas, avec l'emploi que Henri a, il n'est jamais sur place. Il est un tailleur ambulant. Il marche avec sa machine absolument partout. Il ne reste pas au même endroit. Jamais sur place. Jamais sur place. Il n'est pas ici. Dites-moi. Que voulez-vous exactement la dernière fois que vous étiez là pour le voir ? Et aujourd'hui, vous êtes de retour. Que voulez-vous ? Eh bien, actuellement, nous sommes venus lui demander de rentrer parce qu'il a été choisi pour être le prochain roi de notre royaume. Exactement. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est une blague. Qu'est-ce que c'est de drôle dans ce qu'il a dit ? Absolument tout. Tous les deux. La nouvelle. C'est tellement drôle. Attendez. Peut-être que vous ne comprenez pas. Permettez que je réexplique. Henri, toi, dealer. Non, vas-y. Dites-leur. Son travail, c'est seulement de... Avec sa main, comme ça. C'est un tailleur ambulant. Ambulant. Ce n'est pas un styliste, c'est un simple tailleur. C'est ce qu'il fait. J'ai compris. D'ailleurs, ambulant ou styliste, peu importe comment tu appelles ça, c'est un travail noble. C'est un travail noble. Écoute, c'est mieux que d'être partout à ne rien faire. Oga, vous ne me comprenez pas. Nous devons le voir. Oga, écoutez-moi. C'est vrai, tu me comprends, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas du tout dans un film. Ça coisse quelque part. Ce n'est que dans les films nigérians que tu vas voir quelqu'un qui vend de la canne à sucre ou qui est tailleur ambulant. Et un jour, il devient subitement roi. Tout à coup, il devient un roi dans un royaume. Nous ne sommes pas dans un film. C'est la réalité. Tu n'es pas. Non, non, écoutez, écoutez. S'il vous plaît, veuillez-le pas. Passez-lui le message. Passez-le lui. Lui dire ? C'est ça. Nous lui passerons le message. Il se croit très certainement là, dans un film. Un roi qui tombe du ciel. C'est le roi des tailleurs ambulants. C'est vraiment à mourir de rire. Des bêtises. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que t'as ? T'as perdu la tête ou quoi ? Pourquoi tu... Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est quel genre de jeu, ça ? Votre majesté. Pigoué. Votre majesté. Personnellement, je veux te préparer pour que tu sois vraiment présentable devant ton peuple. Pigoué. J'ai fait ce délicieux repas royal. Juste pour vous. J'espère que vous allez aimer ce 100 petits repas que j'ai fait pour notre futur roi. Qu'est-ce qui vous prend ? Rien. Parce que je ne comprends pas pourquoi tous les deux vous agissez de manière si étrange. Grand frère, tu ne lui as pas dit. Oh ! Me dire quoi ? Euh... Euh... Oga Henry, le futur igoué. Tu te souviens que je t'ai dit qu'il y a deux anciens qui sont venus te chercher, pas vrai ? Encore cette histoire. Tu ne m'as pas cru. Aujourd'hui, ils sont revenus et je ne comprenais pas. C'est juste que je... Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment... Vas-y, mon frère, dis-lui. T'as compris ? Je pense qu'ils ont dit qu'ils voulaient te couronner ou quelque chose. Grand frère, allez. Faut peut-être bien te mettre... Pas besoin de me toucher. Oga Henry. Ces anciens sont venus du royaume difficulté. Ils ont dit que tu as été choisi pour être le roi du royaume difficulté. C'est ça. Et aussi, que tu dois y aller le plus tôt possible pour ton couronnement. Et personnellement, je leur ai donné ma parole que tu t'y rendras en pleine forme. Et pour cette raison, tu dois bien manger. Higoué, j'ai cuisiné ceci pour toi. T'as préparé quoi ? Mais attends, hein ? J'ai cuisiné ce repas comme ça, tu me donneras le poste. Quel est le poste que tu veux ? De chef-cuisinier. Euh, majesté. Tu aussi, de moi. En tout cas, demande un autre poste. Euh, Oga. Je veux avoir, euh, comme poste, euh, le poste de bras droit. Je veux le poste de Nohu. Moi. Roi. Higoué. Mais où est-ce que vous trouvez toutes ces folles ? Je crois en l'avenir et le destin, t'as même dit que j'ai choisi. Higoué. Hé, Higoué. Le roi se servir alors que je suis là ? Laisse-moi le faire, je vais le faire. Ok, ouvre. Le blé. Higoué. Je vais manger parce que j'ai faim. Peut-être comme ça, après je me révélerai. C'est vrai que t'as cuisiné ? Peut-être qu'à ce que t'as pas mangé, je me révélerai. Pourquoi est-ce que t'as préparé le poulet alors que c'est si cher que tu l'as fait avec mon argent ? Ça a dû coûter une fortune, ça. Tu es le roi, alors tu mérites tout ce qu'il y a de plus cher. C'est grâce à mon frère, Higoué. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Où est le problème ? Est-ce que nous manges le poulet chez nous ? Il faut l'attentir bientôt, il est roi. Ce repas est vraiment délicieux. Merci, mon roi. Je vous l'assure. Ah ouais ? Oui, spécialement. Higoué, nous pensons au titre qu'on peut te donner. Quel titre ? Peut-être... Sa majesté royale. Roi Henri. Higoué Henri. J'ai trouvé. Higoué le tailleur. Non, non. On ne peut pas lui donner ça. Ça, c'est vraiment un nom très banal. D'accord, d'accord. Higoué Henri. Le meilleur styliste qui existe. C'est ça. T'en veux ? Non, mon frère, n'exagère pas. Allez. Higoué, ce n'est vraiment pas très gentil. Higoué, ce n'est vraiment pas très gentil. Je ne pourrai jamais refuser. Est-ce que tu essaies de dire que tu ne veux plus être roi ? À présent ? Pourquoi tu supposes des choses qui n'existent pas du tout ? Eh bien, pour ton information. Personne ne lui retire son trône ou quoi que ce soit. Et deuxièmement, il sera toujours le roi. Henri est un déchet et un vaurien. Je me demande bien qui l'a encouragé. Sorti de nulle part et ils font de lui le roi de ce peuple. Attends une minute. Tu crois toujours que Henri est impliqué ? Dans ton rémaniment ? Non. J'appelle ça le destin. Le destin. Que connais-tu à propos du destin ? Tu ne sais rien sur ça. Vraiment ? Oui, je sais. La pierre jetée a été choisie pour être le roi du royaume des fuités. Quelle ironie du sort. Quoi qu'il en soit, ce que j'essaie de dire est que... Henri n'est pas riche ou influent pour annuler une décision aussi importante que ça. Henri est malin. Il prétend être humble pour attirer de la sympathie. Attends. Tu sais, ma question est... De quel côté es-tu ? De la vérité. Vraiment ? Mais ta vérité est la stupidité. En fait, tu as l'air d'une femme insensée. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que tu ne sais pas. Rien, ni personne, ne pourra retirer mon fiancé de ce trône. Et revenons à ce que tu dis, chérie. Tu sais, je me demande aussi. Peu importe celui qui soutient ce gars, ça lui donne tellement de pouvoir et beaucoup d'audace. Ça me rend folle. Je ne conçois pas. Et ça restera un mystère. Ken. À mon humble avis. Pourquoi pas se retirer de la gosse ? Je veux dire, lui apporter ton soutien. Jamais. Il me passera d'abord sur le corps. Eh bien, tu peux bien essayer d'arrêter un train en marche. Mais tu sais qu'elle est reputée pour tout détruire sur son chemin. Vas-tu fermer ta bouche ? À son passage. Juste, ferme-la. Si tu n'as rien de sensé à dire, vas-tu s'il te plaît retourner ton stupide corps dans ta chambre ? J'essaie, Didier. Dégage d'ici. D'accord. Peux-tu imaginer ? Petite idiote. Je suis désolée, bébé. Juste ignore-la. Tu sais, ce n'est pas de sa faute. On ne s'y attendait pas. Il ne nous reste que quelques jours pour présenter notre candidat. Jusqu'ici, Henri ne s'est pas encore présenté. Mais, Jé, tu as dit qu'il sera là aujourd'hui. Oui. Mais, en fait, nous n'avons pas rencontré Henri en personne. Ses voisins nous ont dit qu'il sort de chez lui très tôt le matin. Il rentre très tard dans la nuit. Du coup, on n'a pas pu le rencontrer. Alors, on a dû lui laisser le message via ses voisins. Et ils ont promis de lui faire passer le message. que nous avons besoin de lui très urgentement, aujourd'hui ou plus tard. J'ignore pourquoi il n'est pas encore là. Je l'ignore. Et qu'en est-il de son numéro de téléphone ? Ou alors, il n'a pas de téléphone. Hein ? Je veux dire, s'il a un téléphone, ça nous aidera à communiquer avec lui. Tu as raison. Hein ? Tu vois. Exactement. Tu as raison. Mais on a... Nous avons oublié... Oublié. Nous avons oublié de demander. Dommage. J'étais en train de penser à une autre option. Qu'est-ce que c'est ? Nos anciens ont souvent l'habitude de dire qu'un tien vaut mille fois mieux que deux, tu l'auras. Pourquoi ne pas oublier Henri et choisir Kenneth qui a été préparé ? Et que cela nous épargne tout ce stress. Eh bien. Etienne. 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 Ton idée est bonne. Mais je ne peux pas l'accepter. Choisir Henri comme futur roi des filletés ne souffre d'aucune contestation. Bien sûr. Jamais. Je veux dire, tu as le droit d'accepter ou de refuser l'agent de Kenneth. Tu peux faire comme bon te semble. Mais sache que c'est à tes risques et péril. Ah, etienne. Etienne. Pas jusqu'au point de collecter l'argent de qui que ce soit. Ah, on ne fait que négocier. Ha, na, naïdiyama. Ouadiyanama, 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 ouadiyanama. Tu parles bien Henri ? Henri le tailleur. Le roi. Maman, un pauvre ne sera jamais un roi. Ce n'est pas possible. Si tu m'avais dit que Henri a gagné le contrat de coudre toutes les tenues de la royauté. C'est encore compréhensible. Là, je peux le comprendre. Je peux croire en cette version. Mais devenir le roi, comment ? Maman, comment c'est possible ? Comment ? Oloti, pourquoi ne peux-tu pas accepter qu'Henri Udozo a été désigné comme notre roi ? Si tu ne crois pas en lui, ça ne signifie pas que le Seigneur l'a abandonné. Hé, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu es là, oh ? Ils l'ont désigné comme notre roi. Et personne ne sait ce que Dieu lui réserve. Maman, regarde à quel point tu es sérieuse. Tu es sérieuse, oh ? Tu es vraiment sérieuse. Ai, mon Dieu. Maman, tu es terrible. Tu es terrible. Maman, t'as où ? Tu es quand même une très bonne comédienne, tu sais ? Tu sais quoi, maman ? En fait, je pense que tous les deux, vous êtes de très bons comédiens. Mais comment, maman ? Ok, attends, attends, attends. Comment ? Non. Roi ! Maman, Roi-Ro. Et comment ? C'est quoi le rapport ? Continue de rire en espérant que ce que j'ai dit est un mensonge. Hé ! Continue de rire. Maman, écoute-toi parler. Tu es sûre de ce que tu dis ? Ce que tu dis n'a pas de sens. Calme-toi. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Comment peux-tu être aussi béni au point que tout ce qu'on raconte, tu le prends pour argent comptant. Et tu crois. Hein ? Dernièrement, t'as dit que Jésus est apparu au marché des quais. Indigui, indigui. Tu as couru à Aiké pour aller voir Jésus. Maman, je t'en prie. Arrête, ok ? Arrête. Tu dois prendre tes médicaments. Je pense vraiment que tu as le paludisme. Henri. Henri. Henri roi. Ah, maman. De quel Henri est-ce que tu parles ? Comment ? Ces choses ne peuvent même pas être vraies. Un simple tailleur. Comment peut-il faire pour être roi ? Maman, je t'en prie, je t'en prie. Tu dois vraiment prendre tes médicaments pour soigner ton paludisme. Hé, Moutiago. En entrant là-dedans, contrôle ton enfant. Contrôle ton fils junior parce que tu sais comment il se couche. Il pourrait se faire du mal. Retourne-le sur le dos, hein ? Compris ? Oh, moi. Tu ne me dis pas que junior est le prochain roi. C'est ton problème. Ne t'inquiète pas. Continue de rire. Oh, moi. Oluchi, continue de te moquer. Il n'y a pas de problème. Maman, ça va. Le moment viendra. Ne t'en fais pas. Mon pétesse. Ne t'en fais même pas un peu. Ne t'en fais pas. Attendons voir. Euh, mon fils. Oh, non. Euh, c'est pour cette raison que j'ai fait tout ce chemin. Pour te faire savoir à quel point tu es important pour le royaume du Fidike. Ah, c'est quoi la manu lipo, like, déze. Oh, d'un mois de mon amasson no ma amata. Ma kamoni monu lo sonno ma na. Mon fils, reviens à la maison et prends ta place parmi ton peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais. Tu es vraiment sérieux, Laono. Tout ce temps, je pensais que c'était une blague. Je ne comprends rien. Mais je ne peux pas être roi. Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi. N'est-ce pas évident ? Regarde-moi. Que vois-tu ? Je vois que tu es un jeune homme plein de rêves et d'aspirations. Je vois un jeune homme plein de discernement. Je vois un jeune homme qui est prêt à prendre le taureau par les cornes. Mon fils, je viens de loin pour m'arrêter en si bon chemin. Ono, tu ne comprends pas. Tu n'as pas l'air de comprendre. Par où vais-je commencer ? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai aucun bien. Mais regarde-moi. Je t'ai demandé de ne pas t'inquiéter à ce sujet. Nous, ton peuple, on va s'en charger. Ono, je ne suis que des fillards. Je sais. Je sais. Hein ? On ne peut pas faire des filles et 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 faire des filles. Donc, la seule chose que tu as à faire, c'est de venir avec moi afin que nous commençons les préparatifs. Ne t'en fais pas. je viendrai. Henri ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Ouvre-la. Qu'est-ce que c'est ? Une demande d'emploi. Mais c'est une filles vierges. Parce que ça ne valait pas la peine d'écrire. C'est une affaire d'urgence. Alors, j'ai décidé de la rédiger avec ma bouche. Je dépose ma candidature pour le poste de Nobu, le conseiller spécial du roi. Monsieur, votre place est en danger. Et Chériba, c'est qu'on a eu un peu plus de l'eau. On ne peut pas nous demander de 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 nous demander à la fin. C'est ta part, ne te concentre pas. Pourquoi ça ? Continue. Mon fils, le trône t'attend. Merci, Ono. Tu ne resteras plus ici, Tu ne resteras plus ici, pas vrai ? Tu ne resteras plus ici, Toc toc, Oga Lucas, bonjour, bien dormi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis venue te voir, s'il te plaît, ne te fâche pas, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes ces choses que je t'ai faites. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment te dire ça, c'est comme si tu as fumé quelque chose. Tu ne sais pas qui est devant toi, c'est moi, Oga Lucas. Je sais, non ? Tu viens me demander mes excuses et tu commences même par me supplier. Tu veux mourir ? Non, alors... C'est pas vrai ? Oh ! Parce que t'as appris qu'ils ont bientôt donné un poste, que je suis le conseiller spécial du nouveau roi. Alors tu t'amènes ici pour me... Il n'y a pas de rendez-vous, je ne te donnerai pas de rendez-vous. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça ? Tu sais, ça ne sert à rien de faire tes problèmes, ça n'avance à rien. Même dans la Bible, tu sais, c'est écrit « Faites la paix entre vous ». Quelle Bible ? C'est dans quel verset biblique ? C'est écrit dans la Bible. Nous sommes des voisins, nous sommes déjà une famille. Tu sais, toi et moi, nous sommes déjà comme frères et sœurs. Quel frère ? Non, tout le monde ici dans cette concession dit qu'on se ressemble trop. C'est un mensonge peut-être que ces personnes étaient toutes saoules et aveugles quand elles disaient qu'on se ressemble tous les deux. Je ne suis pas ton frère. Écoute, dégage de ma vue. Lucas, pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Je ne comprends pas. C'est plutôt moi qui viens vers toi pour m'excuser. Écoute, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Non, viens, non ? Ne sais-tu pas que je peux te rendre heureux ? Qu'est-ce que tu racontes heureux ? Commence à être heureux. Viens, viens, viens. Viens, non ? J'ai quelque chose à te dire. Viens. Viens. Viens, je vais t'envoyer au septième ciel. Tu aimes ça ? Mais Ibinabo, tu aurais dû me le dire depuis. Quand on parle de lui, mon corps se réveille. Allons-y. Viens aussi. C'est bon, avance. Mais qui frappe au portail ? Qui ? Ah, madame. Bonjour. Madame. Madame. Qui est-il, Adban ? Madame, vous n'avez pas l'air du tout contente aujourd'hui, madame. Madame, ça ne me plaît pas. Quand je suis souvent assise dans mon bureau, si ce n'est pas un bon sourire que vous me faites, parfois vous me gardez un paquet. Madame, ce n'est pas juste... Adban, je ne suis pas d'humeur pour tes bêtises ce matin. Madame, c'est moi, Mba, votre porte. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Oluchi. Pourquoi cette mine serrée ? Quelque chose ne va pas. Mais parle-moi, que se passe-t-il ? Je viens tout juste t'apprendre. Qu'Henri a été choisi comme le prochain roi du royaume des Filiguet. Et au moment où je te parle, tout le royaume est en pleine festivité. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Le père de ton fils, c'est lui le futur roi doux de Éphidée. Mais c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Tu devrais être contente. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Désolée, ai-je raté quelque chose ? Parce que je ne comprends pas ce que tu veux dire par « ceci est une bonne nouvelle ». Ça, c'est ta meilleure chance d'occuper ta place de reine. Salut ! Nous sommes séparés. As-tu oublié ça ? Mes sœurs, je ne suis pas reine. Ce sera même encore plus facile. Oui, vous êtes séparés, mais pas divorcés. Tu es encore sa femme. Ça te dit quelque chose ? Oluchi, tu feras une très bonne reine. Personne ne dira le contraire. Regarde-toi. Ah ah ! Qui d'autre peut mériter cette place si ce n'est toi avec ce magnifique visage ? Ok. Je vais te poser une question. Toi et moi connaissons la tradition, n'est-ce pas ? D'accord. As-tu jamais vu un roi sans femme ? On ne pourra pas l'introniser sans qu'il n'ait présenté sa femme au Dorongaya. Alors, c'est là où tu fais ton entrée. Est-ce que tu comprends ? Alors, tu devras faire, tu sais, va récupérer ta place avant qu'il ne se trouve une autre femme. Dépêche-toi. Ça te parle, n'est-ce pas ? C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Réfléchis-y. Tu peux avancer. Réfléchis-y. Ah... Ah... On se voit... Je sais ? Ah, mon fils... On n'a pas de dépositions qui devraient avoir qui se font dans l'hiver. D'un lit ou ça. Ah... N'aie pas peur. Vois-tu, ce manoir a été construit au vivant de notre défunt roi. Mais cet homme, si j'ai bonne mémoire, Ogdi Gebayala, il avait décidé de rester dans sa propre demeure et il avait demandé à ce qu'on garde cette demeure pour celui qui le succédera. Maintenant, tu es là. C'est la tienne. Ha ! Ha ! Je... Es-tu en train de dire que cette maison est désormais à moi ? Tout. Même les voitures. Hé ! Seigneur ! Merci ! Merci, Seigneur ! C'est la tienne. Et la tienne. C'est la tienne. C'est la tienne. C'est la tienne. C'est la tienne. Cette maison et tout ce qu'elle contient t'appartient. Nous avons tout prévu. C'est de notre responsabilité de te donner tout ce qui pourrait te rendre admirable aux yeux du peuple. Peuple. Oh no, donc. Finalement, ce n'est pas un rêve. Anna no boyo. Tu n'es pas en train de rêver. On s'y attendait. Hé ! Où toi, Katsukudi ? Mon fils. Allons à l'intérieur. Tu veux qu'on entre ? Afin que tu fasses le tour de la propriété. Moi de même, ça fait longtemps que j'ai pas mis pied. Hé ! Hé ! Pas si vite ! Ah, Kenneth. Tu es là ? Bienvenue. Kenneth, c'est toi ? Je ne t'attendais pas. Dieu merci, tu es là. Tu vois cette maison, cette grande maison ? Onoho vient juste de me dire qu'elle m'appartient en tant qu'élu. Viens, allons la visiter ensemble. Hé ! Du calme. Retiens ta joie. Tu penses pouvoir acheter l'amour de nos oncles pour qu'ils fassent de toi le meilleur candidat au trône ? Tu plaisantes ? Onoho ? Tu plaisantes ? Écoute, laisse-moi te dire. Je me battrai ! Je me battrai contre vous. Quiconque oserait s'approcher de ce trône. Je lui montrerai mon vrai visage. Euh, Kenneth, avons-nous un quelconque problème ? Pourquoi tu parles ici ? Écoute, écoute, très bien. Les membres de ta famille ont pris tout leur temps et ont suivi à la lettre toute la procédure de sélection avant de choisir Henri. Et nous en sommes tous fiers. Alors, je m'attends à ce que tout le monde accepte cette décision. Onoho ! Je ne sais pas combien il t'a payé. Je m'en fiche de combien il a pu te payer. Mais payer ou pas, il ne peut pas te payer parce que ce gars est un pauvre homme. Regarde cet idiot que j'ai voulu aider, que j'ai voulu envoyer à l'étranger. Aujourd'hui, je te retourne. Tu veux me combattre ? Toi ! Henri ! Toi ! Détrôme-toi ! Quefogie ! Toi ! Je te combattrai ! Je te combattrai ! Et je combattrai ! Quiconque s'approchera de ce trône ! C'est une promesse que je fais ! Y avait-il un problème bien avant ça ? Oh non, écoute. Écoute, si c'est lui qui a été choisi avant, donnez-lui le trône, non ? Moi, je vais rentrer chez moi. Je ne veux pas d'ennui avec quelqu'un, non ? Euh... Mon fils... Tout ce que tu as à faire c'est d'être fort et déterminé. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Comment ça, fort et déterminé ? T'entendu ? Mon fils, calme-toi ! Mais je ne t'ai rien donné comme argent. Où aurais-je pu prendre de l'argent pour te payer ? Eh, 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 Ga-Ga-Nan, dis-tu ? Au final, il faut que nous, nous, nous m'avons un tchèque. Laisse-toi tranquille. Allons à l'intérieur. Oh non, vous, Kenneth et moi n'avons jamais eu de problème. On est chicanese. Je vais te dire que je suis allé à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Sois fort, mon fils. On t'en fait pas pour ton frère. Il finira par se calmer. Ah, ce palais t'appartient. Le clan d'Adaboué. Aujourd'hui, accepte de se soumettre. à ton autorité en tant que roi. Puisses-tu avoir santé et sagesse durant ton règne et que les dieux te préparent le chemin. Il sait. Le clan Aqaro, le grenier du royaume d'Ephite, accepte de se soumettre à ton autorité et de manière officielle. il t'accepte comme roi. Puisses-tu avoir santé et sagesse durant ton règne. Il sait. Il sait. Abonne, 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 abonne. Le clan d'Issyra, aujourd'hui, t'accepte en tant que roi du royaume d'Ephite. que ton règne soit glorieux et que ton règne soit glorieux prospère. d'esprit ? Oumu du roi de Speed et d'esprit. Il n'y a pas d'autre. 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 Henri Odozo, le vrai fils de cette terre, aujourd'hui, tu as été proclamé roi du royaume d'Iviteke. Que les dieux soient loués. Il... Il proteste. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il est bonne. Il est bonne. Oh, non ! Kenneth était sur le point de faire de toi son épouse légitime. Et alors ? Et puis quoi encore ? Ce n'est pas à discuter. J'ai toujours eu ce truc, ce petit problème avec toi. Pourquoi ne peux-tu pas prendre à te mêler de tes oignons ? T'es toujours là, forêt, ton nez partout. Pourquoi ne peux-tu pas te mêler de tes affaires ? Laisse-moi te dire quelque chose que tu sembles ignorer. Tu vois ce trône ? Il appartient à Kenneth. Et je ferai tout séquer à mon pouvoir pour qu'il lui revienne. Est-ce que tu comprends ça ? Je veux dire, je ne peux pas accepter que ce trône revienne à ce tailleur. Je ne peux pas. Même si je dois le combattre, je le ferai. La vie est si injuste. Tu sais, tu dois revoir ta façon de te comporter avec les gens. Ce même homme, tu l'as traité tellement mal, comme moins que rien. Aujourd'hui, il est devenu le roi de tout le royaume diffité. Cela se produit dans tes rêves, ma belle. Est-ce que tu me comprends ? Ça n'arrivera jamais, pas tant que je vivrai. Je ne suis pas surprise. J'ai toujours ressenti cette petite jalousie en toi. Oui, je sais que tu ne veux pas me voir devenir reine. Mais devine quoi, ma chérie ? Flash en faux. Je deviendrai la reine, que ça te plaise ou non. Et je m'en fiche éperdument de ce que tu penses. Ça ne m'intéresse même pas de savoir qui deviendra la reine. Laisse-moi te dire une chose, Frangine. Une chose est sûre. Le destin a choisi Henri. Nous le verrons tous monter sur le trône et devenir le roi. Peux-tu s'il te plaît sortir ? Va en pester ailleurs. Car j'ai vraiment besoin d'appuyer là. Plus importe. Mais tu peux. Mince alors. Salope. Cette fille finira pas me rendre dingue dans ce palais. Voisin. Hein ? Comment tu vas ? Bien haut. Et ta famille ? Bonjour, madame Loti. Bonne journée. Merci. Voisin. Voisin. Désolée. Mais où se trouve mon mari ? Henri. Monsieur Henri ? Oui. Monsieur Henri a déménagé. J'ai même appris qu'il est devenu le roi de son village maintenant. Dieu l'a vraiment béni. roi ? Roi ? Euh, ok. Et qu'en est-il de Lucas ? Celui-là, il a aussi déménagé. Ah. Mais il n'a dit à personne où il allait. Peut-être qu'en l'appelant, tu le sauras. Ok, sans faute. Merci, je le ferai. Comment vont tes enfants ? Ils vont bien au... Ok. Ok, merci beaucoup. Dieu est merveilleux. Roi ? Euh, ma chère, ne vous fâchez pas. Euh, quel est votre nom pour que je puisse au moins vérifier en marquant une croix ? Ne vous fâchez pas. Je veux juste vérifier si votre nom est sur la liste de ceux qui rencontreront le roi cette semaine. Alors votre nom, s'il vous plaît. D'accord. Je suis la princesse Jennifer. Princesse Jane, princesse Jane. Jane. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Le Jane, c'est avec un J ou avec un G. Alors, ça commence par quelle lettre ? Là-bas. Jennifer. Jennifer. Je sais où votre nom se trouve. Chez ceux qui ont besoin de soutien et d'aide. Ça doit être à la dernière page. Princesse Jennifer. Ok. Désolé, ne vous sentez pas offensés. C'est juste un simple contrôle de routine ordonné par le roi et nous devons vérifier le nom de quiconque voudrait venir le voir. Désolé. Par ici, je vous en prie. J'ai dit quoi qu'un mot choper, à quoi la chine m'aussent. Enfin, Lucas. Ouais. Alors, tu as une longue liste pour ceux qui viennent voir le roi. Ma chère. Tu vois cette liste ? Toi également. Une fois que tu traverses ce portail, là dehors, et que j'écris ton nom dans ce cahier, tu restes là-bas jusqu'à ce que le roi m'ordonne de te faire entrer. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras entrer. Qu'est-ce que tu crois ? Pourvu qu'il ne te casse pas la tête, Agbalagissi. Qui peut oser ? Tu sais qui est jolou ? J'observe le sabbat. Donne-moi juste 80 nairas pour acheter pour les chônes. Moi, c'est bon, c'est beau. Arrête ça. À propos, as-tu fini de préparer le repas ? Tu sais qu'on a une évité à nourrir. Es-tu le roi ? Il vit, ouais. À quoi on a, Agbalagé ? Hé, Agbalam, laisse-moi retourner à mes fourneaux, s'il te plaît. Quand je te regarde, je prie parce que sinon je t'aurai renvoyé dans notre ancienne maison, je ne sais pas comment... Tiens, Agboa, viens dindoune-toi. C'est toi qui vas y retourner. En fait, je te vois retourner dans cette cour. Oui, oui. Oui, je te vois retourner là-bas, c'est toi. Ma princesse, c'est si bon de te voir au palais. Tu es la bienvenue. Je veux dire, c'est si bon de te revoir après tout ce temps. Merci, mon roi. Hé, arrête avec ces trucs de mon roi. Je suis toujours Henri. Le même Henri que tu as toujours connu, en fait. Toutes ces choses me paraissent toujours étranges, comme si j'étais en train de rêver. Eh bien, les rêves finissent toujours par se réaliser, quand on y croit. Ouais, c'est vrai. Un homme humble comme toi mérite d'occuper ce genre de position. Tu as une personnalité attachante. Regardez qui parle. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi je rodais toujours autour du palais ? Pour accommoder nos vêtements. Je veux dire, tu venais au palais pour accommoder des nappes et nos vêtements. Loin de là. C'est parce que je voulais toujours voir ton très beau et doux visage. Tu es si différente des autres princesses. Malgré ton rang dans la société, tu m'as fait sentir important. Tu m'as fait sentir comme si j'avais quelque chose à offrir. En fait, tu m'as redonné confiance. En fait, c'est grâce à toi que je... que je n'ai pas pris de raccourcis dans la vie. Ce que tu aurais regretté pour l'éternité. Oui, tu as certainement raison. Henri, Dieu t'a choisi parce que tu es si spécial. Ouais, et je lui suis reconnaissant. Tu devrais l'être. Attends, désolé. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que tu prends ? Je ne t'ai rien offert. Non, je ne suis pas d'humeur à quoi que ce soit. Tu vas boire avec moi aujourd'hui. Tu n'as vraiment pas le choix. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu prends ? Tout. Comme. N'importe quoi. Comme. Dégace de mon chemin. Dégace de mon chemin. Écoute, tu n'iras nulle part. Et je ne veux pas les... Lucas, Lucas, dégage. Où ça, où ça ? Lucas, dégage de mon chemin. Écoute, écoute, écoute. Si tu cherches la bagarre, alors tu l'auras. Si tu cherches la bagarre, alors tu l'auras. Lucas. Lucas, Lucas, Lucas. La nouvelle l'outilée, tu n'aimerais pas affaire à elle. Dégage de mon chemin. Dégage de mon chemin. On se calme. Allez, allez, on se calme. T'es vaincu, au nom de Jésus. Arba, boy. Lucas, Lucas. Tu ne peux pas être un obstacle pour ma famille. Il est sur ma route. Dégage ! Lucas. Je le suis, pas seulement un obstacle. Lucas, écoute, je vais traverser cette ligne. Et une fois que ça sera fait, si ta main ose me toucher, si tu oses me toucher, je vais t'arracher les dents et je... Allez. Lucas. Hein ? Lucas. Quitte sur mon chemin. Lucas, dégage de mon chemin, parce que tu ne veux pas voir le mauvais côté de moi. Dégage ! C'est tout moi. C'est tout moi, ça. Il n'y a pas d'autre moi. Lucas, maintenant je vois que tu es l'ennemi du progrès de ma famille. N'est-ce pas ? Poupée. Maintenant, je vais traverser cette ligne. Et si tu oses me toucher, Lucas, touche-moi. Lucas, touche-moi. Laisse-moi te dire. Et tu verras si je ne vais pas t'arracher toutes les dents de la bouche. Mais comment est-ce que tu es sur mon chemin ? Désolé, mais ton nom n'est pas dans cette liste. Tu ne peux pas entrer là-bas. De quelle liste stupide est-ce que tu parles ? Allez, je suis visiteur. De quelle stupide liste parles-tu ? Laisse-moi passer, espèce de baisse. Je ne peux pas te laisser entrer là-bas. Que se passe-t-il ici ? Mais c'est elle. Mon chéri, ils m'ont empêché de venir voir mon mari. Mon amour. N'essaie même pas de traverser cette... Ça va à cette distance-là ? Un peu plus loin. Allez, recule. Tu n'as vraiment pas honte. Waouh. Et en plus, tu es vraiment une idiote. Chéri. Comment peux-tu croire que je te laisserai revenir dans ma vie ? Tu n'as pas hésité à m'humilier et à me ridiculiser publiquement. Je me suis demandé où était passée la femme humble que j'ai épousée. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et tu penses que je te laisserai revenir dans ma vie ? Je suis désolée, chéri. S'il te plaît. Non, recule. Il faut retourner. Si je te gifle. Si je te gifle. Quitte sur mon chemin. Je ne te laisserai pas insulter mon principal officier dans ce palais. Chéri, attends, vas-tu laisser cet idiot ? Je n'accepterai pas que tu lui parles d'une façon aussi irrespectueuse. OK ? S'il te plaît, s'il te plaît, je t'en prie. Chéri, je sais que je t'ai insultée. Je suis désolée, bébé. Je suis cessez-sérement désolée. C'est le diable. C'est le travail du diable. Hein, chéri ? Chéri, écoute, ces choses arrivent. Elles arrivent. Les maris et les femmes ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Mais c'est une chance pour eux de revenir plus fort. Comme ça, le lien qui les unit sera encore plus fort. T'étais humble quand on vivait dans cette cour commune. Oh, merci que tu t'en prie. Ah, pardon, merci Dieu, ici c'est un palais. En fait, c'est ça, chéri, s'il te plaît. Chéri, c'est moi que ce petit problème ne cause pas ce genre de distance entre nous. Si tu avais un peu de jugeote, tu serais venue t'amender plutôt. Eh, chéri... Mais le comportement que tu as affiché a montré que tu es extrêmement cupide. Eh, chéri... Et très égoïste. Chéri, la nouvelle Olouti est différente de celle que tu connais d'habitude. Dieu merci que tu aies dit mon épouse humble. Chéri, c'est toujours moi, cette épouse humble à cette époque. Je te dis que celle-ci est même meilleure que l'autre de l'autre fois. Lucas... J'ai entendu mon nom, j'ai entendu mon nom. Quelqu'un m'a appelé. Jette la dure, il est au pardon. Vos désirs sont des ordres. Chéri, c'est le travail de... Eh... Le soleil était si brûlant, chéri, je... Souviens-toi de nos débuts, hein ? Hmm... Chéri, pour une fois, pour une fois, n'ai-je pas essayé ? Chéri, je veux porter... Madame, madame ! Laisse-moi rejoindre ma famille ! Oui, madame, dure ! Je me passe pour ma famille ! J'ai dit, il est temps de vous mettre dure ! C'est moi, chéri ! Dure ! Je jure que tu ne seras pas le caillou d'un médeux... J'ai dit, dure, 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 dure... Ok, je n'ai... Oh, l'outil, pleurer ne t'aidera en rien. Je t'avais prévenu à ce sujet. Mais tu ne m'as pas écoutée. Hein ? Maman... Maman... Maman, s'il te plaît... S'il te plaît, aide-moi à parler, Henri. Je sais qu'il est en colère à prison. Il a tous les droits d'être en colère, maman. Mais maman, si tu lui parles, il t'écoutera sûrement, je t'en prie. Aide-moi à parler à mon mari. Maman, je t'en prie, aide-moi. Par où vais-je commencer ? Henri n'est pas mon mari. C'est toi qui l'a épousée. Et il t'a rejetée. Que veux-tu que je fasse ? C'est à toi de le supplier. Tu t'avais dit, mais t'as pas voulu m'écouter. Maintenant, tu vois les conséquences. Hé, maman ! Maman, dis-moi où commencer. Maman, je t'en prie, où vais-je commencer ? Tu sais, quand un enfant se comporte mal, tu le frappes d'une main et tu le ramènes à l'autre avec l'autre main. Maman, je sais que j'ai déçu tout le monde. Et j'ai appris de mes erreurs. Maman, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Maman, s'il te plaît, aide-moi à parler à Henri. Il a du respect pour toi. Il va t'écouter, maman, s'il te plaît, je t'en prie. Je sais, ça va aller. Ça va aller, ma fille. Essaye juste de te calmer. Hein ? Je le ferai. Hé ! Compte sur moi. Hé ! Hé ! Donne-lui le temps de réfléchir et de se faire. Non, maman, maman, non, maman, je t'en prie. Essaye de lui parler. Je le ferai. Maman, s'il te plaît, parle-lui. Je t'en prie, maman. Je le ferai, je le ferai, je le ferai. Calme-toi, je lui parlerai, non ? Calme-toi. Ok. Je vais lui parler. Hé ! Donne-lui juste le temps de réfléchir et de se faire. Maman, tu t'en prie. Le temps. Espérons qu'il envoie te chercher. Il n'y a pas de temps, maman. Le temps est dangereux. Je sais. Je sais, je sais. Je sais. Je t'avais bien prévenue. Maman, je t'ai compris. J'ai dit que je suis désolée. Je me suis trompée, maman. Maman, parle-lui. Fais aujourd'hui. Vas-y, aujourd'hui. Vas-y, maman, s'il te plaît. Je t'en prie. Je t'en prie, maman. Ok. Ok, je le ferai. Maman, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Hé ! Ah, Iti, je vous salue. Merci. Désolée. Votre Altesse. Ono. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. S'il te plaît. Puis-je au moins savoir ce que c'est ? Vocole Majesté. Choisis une femme. Bien sûr. Tu ne peux pas être le fait roi au regard de la tradition sans une reine. Mais, Iti, j'ai un fils. J'ai eu une très mauvaise expérience dans mon précédent mariage, donc j'évite tout ce qui concerne le mariage pour le moment. Euh, mon fils, j'ai bien peur que ce ne soit une excuse suffisante. Vois-tu, ce palais a besoin d'une reine. Alors, tout ce que nous te demandons, c'est de choisir une vieille et le reste suivra. Mes choix à Pichika. Oui, c'est exact. Il s'agit. Ok, si vous assistez, je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Merci une fois de plus de m'avoir informé. Hum, alors comment est-ce que ça se passe, les préparatifs pour le couronnement ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour pouvoir vous assister ? Bien sûr, nous, nous travaillons dessus. Tout ce que tu as fait, c'est d'être prêt. Ce jour, bien sûr, on veut une reine. D'accord. Votre athlès, l'heure est venue. Aporuchakunemomomwa, imigo. Nesu, j'ai omizugei. Laissez-moi aller chercher quelque chose pour vous mouler. Au Vekano, non. Votre majesté, vous êtes vraiment très grosse, vous savez. Waouh, c'est très bien que tu sois revenu. Je suis content de l'avoir fait. Honnêtement, la royauté te va ravir. Oh, s'il te plaît, n'exagère pas, princesse Jennifer. Toute cette histoire me paraît encore tellement étrange. C'est comme un rêve pour moi. Comme quoi les rêves deviennent réalité, Votre majesté. Permets-moi de m'excuser pour tout ce que t'as enduré tout ce temps. Nous aurions dû t'accueillir les bras ouverts, mais au lieu de ça, nous avons été froids envers toi. Non, Votre majesté. Tout ça, c'est du passé, honnêtement. Je pense qu'il y a une raison à tout dans la vie. Les expériences de la vie d'un homme l'aident à apprendre davantage et en entière des leçons. On tombe, on se relève, on gagne en expérience et en connaissance. Toujours est-il qu'il n'y a pas de soucis. Je comprends parfaitement que vous n'avez jamais eu aucune mauvaise intention à mon égard parce que, au regard de tout, nous devons toujours être gentils avec les gens que nous rencontrons sur notre chemin. Parce que, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Exactement. Une fois de plus, il y a une... Merci, majesté. Et merci, princesse Jennifer, d'être une personne si extraordinaire. Merci beaucoup d'être une personne si extraordinaire. Je t'en prie. Peut-être avant que tu ne partes, tu devrais dire à ta meilleure cliente quelques mots flatteurs. Appelle-moi Tinello, s'il te plaît. Ok, ma princesse. Ouais, ça fait vraiment un moment. Te souviens-tu de ce doigt-doigt-là ? Hé ! Arrête ça, c'est même quoi. Il ne s'appelle pas d'oiseau de grâce. Il s'appelle Harry. Oh ! Henry, je voulais dire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Tu devrais le voir. Il est au Palais-Ou. Mais sans sa machine à coudre. Sans sa machine à coudre ? Oui. J'espère que tout va bien. Tinello ! Tinello ! Oui. Mais sœur, dévinez quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Ton... Ton Abba, Abba. Cet homme-là, celui qui a rangé nos filles. Il est au Palais. Es-tu sérieuse ? Tinello ! Ah ! La princesse t'appelle et il est encore avec la princesse. Fais avec moi. Viens. Donc, sois certaine que je viendrai toujours te rendre visite quand... Elle est là, ma princesse. Viens à plus près. Me salue, Tosia. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien, monsieur. Non, non. Votre majesté. Ah, comprends tout à fait, t'en fais pas. Et le travail ? Le boulot va à merveille. Regarde-toi. Tu as beaucoup changé. Vois comment le destin finit à te sourire. Tinello, tu as l'humour. Apparemment, tes visites constantes et tes apparitions soudaines sont une préparation à ton accession à la royauté. Les dieux sont vraiment sages. C'est ça. Le temps de Dieu n'est pas le temps des âmes. Je... Je me surprends moi-même de jour en jour. Mais je voulais juste... te dire de continuer à être cette merveilleuse personne que tu es, cette personne cultivée et très diligente. Dans quelques jours, il faudra que je prenne mes responsabilités en tant que roi de... du royaume diffité. On sera de moins en moins. Mais encore une chose. Dorénavant, il faudra que tu emmènes tes... vêtements au marché. Parce que je... Ah, ok. Ça suffit. Euh, Tinello, tu peux partir. À vos ordres, ma princesse. D'accord, il faut qu'il y aille. D'accord. Oh, je disais, quoi qu'il arrive, ne t'emporte surtout pas. Qu'est-ce qu'on a là? Tu auras toujours l'air d'un tailleur ambulant, malgré toutes ces belles parures. Dis-moi, n'as-tu pas des vêtements accommodés pour le palais aujourd'hui? Princesse Cassandra, je me permets un conseil. Apprenez à apprécier l'œuvre de Dieu quand vous la voyez. Et avant que j'oublie, j'aimerais beaucoup que... que vous m'honoriez de votre auguste présence, le jour de mon couronnement. Eh bien, au moins, c'est à remarquer que j'en ai une. Eh bien, moi, princesse Cassandra, je n'assiste pas à ce genre d'événement. Organisé par des gens qui volent les mandats de l'ensemble. Puis encore, un piètre tailleur. Je ne le fais pas. Cassandra, pour une fois, fait preuve d'un peu... d'un peu de respect. C'est le nouveau roi. Pardon? Qui est le roi? Celui-ci. C'est minable. Mais dites donc, excusez-moi. Ce qui irritent ton tassère, je n'en ai aucune idée. Je te jure. Ça va aller. C'est rien. Elle finira par se faire. N'inquiète pas. Bien sûr. Je veux dire, le plan est parfait. Écoute-moi. Je me fiche pas mal de savoir s'ils sont d'accord que je le fasse ou non. Et bien qu'ils sachent que je le fais de ma position de reine. Oui. S'il te plaît, évite de m'en parler. Il n'y a pas de soucis. Je te rappelle plus tard. Pourquoi nous as-tu tourné le dos aussi soudainement? Après lui avoir fait honte devant tous les servants. N'est-ce pas évident? Le destin nous joue des tours. Vraiment? Très bien. Eh bien, ça, c'est ton point de vue. Et non, Lumia. Laisse-moi te dire une chose. Tu vois, Kenneth, il deviendra le roi. Avec ou sans ton soutien. Ceux qui ont soutenu père le soutiendront lui aussi. Et la couronne lui reviendra. Point final. Eh bien, Frangine, à mon noble avis, tu devrais t'apprêter pour la cérémonie de couronnement. En tant que membre de la famille royale, notre présence est attendue. Reveille-toi, Frangine. Le bateau a cru. Et ce même bateau te conduira. T'es au droit à l'enfer si tu ne dégages pas de ma vue dans les minutes qui suivent. Dégage de ma vue. Pourquoi es-tu tout le temps en colère? Que tu es stupide. Dégage. Espèce de démon. Princesse mon oeil. Tu es une traîtresse. Essayez de passer derrière mon dos pour me piquer mes clients. Olouti, tu es vraiment ingrate et sans vergogne. Sérieux. Hélène, ne prononce plus mon nom. Que mon nom ne sorte plus de cette chose que tu appelles une bouche. Écoute, 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 écoute. Hélène, tu es un animal. Tu es pire que le diable lui-même. Je m'autis le jour où je t'ai rencontré. Je m'autis le jour où j'ai posé mon regard sur toi. Olouti, tu es une sale égoïste qui passe son temps à vendre le rêve. Olouti, tu appelles tout ça fake? Et tu me traites de quoi? Animal? Eh bien, c'est l'endroit où je voulais vraiment passer le restant de mes jours. Olouti, attends, dis-moi. As-tu jamais pensé que c'est toi qui es fake? Non, mais regardez, c'est l'hôpital qui s'offre de la charité. Espèce de prostituée de bas étage. Toi, c'est pour cette raison que tu n'as jamais reconnu tout ce que j'ai pu faire pour toi. Tu n'es qu'une sale ingrate. Oui, une grosse ingrate. Hélène, dis-moi une chose. Rappelle-moi, rappelle-moi au cas où je l'aurais oublié. Peut-être j'ai des troubles de mémoire. Quand est-ce que toi, tu m'as aidée? Hélène, quand est-ce que tu m'as aidée? Non, quand? M'aider à faire quoi? Regardez qui me traite de faux rien. Une prostituée de bas étage. Sale pute, laisse-moi te dire ceci. Tu as détruit de nombreuses vies. Tu as caché de nombreuses destinées. Hélène, 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 je jure Dieu que je regrette le jour où tu es entrée dans ma boutique. Je regrette que tu aies porté tes deux pieds gauches pour entrer dans ma boutique de beignets. Tu aurais dû me laisser frire mes beignets et rester avec mon mari. Cela aurait été mieux pour moi. J'arrive. Qui me dérange? Je suis l'inspecteur au cas de la police judiciaire. Je voudrais voir votre patronne. Monsieur, elle doit vous donner... La femme, conduisez-moi à elle. Monsieur, mais... Tout de suite, avancez. Allez, avancez, tout de suite. Regardez-moi ce démon. Cette prostitution, comme tu le dis, qui m'a mise à un niveau où toi, tu n'arriveras jamais. Si j'avais su que toi, Oluchi, que j'ai ramassé dans la boue, se lèverais un jour pour me parler, je t'aurais laissé derrière ton sale comptoir, Dakara. Regardez cette sale misérable que j'ai voulu aider. Et toi, t'as-je pas fait... Me ramasser d'eau! Tu es dans le taudis! Tu ne veux pas ramasser quelqu'un quand toi-même, tu te trouves dans un taudis! Bonjour, madame. Je suis l'inspecteur au cas de la police judiciaire. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Excusez-moi. Apprenez à frapper avant de vous introduire dans le domicile de quelqu'un. Écoutez, jeune dame, je ne suis pas là pour ça. Je vous arrête. Vous êtes madame Hélène, c'est bien ça? C'est bien elle. Je vous arrête. Pourquoi? Vous avez été citée comme complice dans une affaire de trafic d'êtres humains. Voilà ça. Excusez-moi, jeune dame, vous êtes madame Ologie. Vous allez venir avec elle au poste de police. Et pourquoi, officier? Vous serez notifiée sur place quand vous essayez... Non, vraiment? Qu'ai-je fait? Comme si je... Sophia, des surprises. C'est toi qui as manigancé tout ça. Ceci n'est que le début, je te l'ai dit, officier. Arrête-le. M'arrêtez tout de suite! Je venais même aussi déposer ma place et cacher une affaire contre elle. Vous allez vous expliquer des témoins de prendre mon téléphone. J'ai ma propre déposition contre elle, officier, ce n'est pas juste. Excuse-moi, suis-je parmi les personnes qui... Avance, dépêche. Je suis méféstique au poste de police. Avance, 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 madame. Avance, avance, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'on a dans cette discussion. Allez, allez, allez. Je veux dire, de quoi est-ce que tu parles? Je veux dire, tu ne veux plus voyager dans un pays de ton choix? Kenneth, comment peux-tu me poser une question dont la réponse apparaît est évidente à tes yeux? Le peuple m'a choisi pour le représenter en tant que roi. Le moins que je puisse faire, c'est répondre à l'appel. Comme ça, tu essaies de me dire que tu ne voyages plus? Non, c'est en attente pour le moment. Et pour être plus précis, ça ne fait plus partie de mes projets. Je dois m'occuper de ma place de leader et servir mon peuple. j'allais justement t'appeler avant que tu n'arrives. Je t'ai choisi pour faire partie du comité d'organisation du gronnement. Je sais que tu seras d'une très grande aide pour moi vu ton expérience très poussée. Tu dois avoir perdu la tête! Tu dois être très stupide! Maintenant, rends-moi mon argent! L'argent que je t'ai donné pour le passeport! Rends-le-moi! Tout de suite! Oh! Ok, très bien. Pas de soucis. Lucas? C'est quoi cette merde? Lucas! Votre Majesté! Viens, s'il te plaît. À votre service. Viens plus près, s'il te plaît. Euh... Dépêche-toi, s'il te plaît. Je suis désolé, mon frère. Hé, je t'en prie, pas de s'il te plaît. Rends-moi mon argent. Calme-toi et sois un peu patient. C'est quoi cette bêtise? Ok, frère, voici ton argent et j'ai préféré... Je pense bien que je devrais aller remettre ce que j'ai en main. Je... Et d'amantagne. J'ai préféré ajouter quelque chose comme intérêt pour que tu puisses... Kenneth! Lucas, raccompagne-le et ferme le portail. Est-ce qu'il faut que j'aille avec cet argent? Rassure-toi qu'il sortait, jette-lui son argent et ferme le portail. Jeter? Donne-lui son argent. Tout cet argent? Donne-lui son argent. Donne-lui son argent. Si tu veux que je lui donne tout cet argent? Donne-lui son argent. Dépêche-toi. Regarde ce que tu t'es fait à toi-même. Hein? Mon unique fille. Seigneur Jésus. Qui ai-je bien pu offenser? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Maman. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre famille. Je voulais juste nous sortir de cette misère. J'en avais marre de nous voir souffrir. Maman Oides, tu étais trop demandée. Tu n'étais pas trop demandée. Oui, mais pas au détriment de ton foyer et de ton bonheur. Maintenant, regarde. La même pierre que tu as rejetée, humiliée, insultée, est devenue le pilier fort, voire même le seul pilier de toute sa famille. Hein? Je regrette tout le mal que j'ai pu faire à Henri. Je le regrette. Ça va aller. Maman, si seulement j'avais le pouvoir de remonter le temps. Je me dis que tout ceci n'accueillerait mais que je finirais par me repayer. Ça va aller, ma fille. Ça va aller. Il est trop tard pour s'apitoyer sur son sort. Ça va aller. Ça va aller. c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? à attendre sans aucun retour. Eh bien, comme je disais, je viens juste de parler au téléphone avec lui à l'instant. Il a dit qu'il arrivait. Mais à part ça, j'aimerais bien vous apporter quelque chose à boire afin que vous l'attendiez en vous détendant par la même occasion. mon fils. Mon père. Écoute, nous ne sommes pas venus là pour boire. Nous sommes là pour discuter d'un sujet très important avec lui. Où est-il ? Tu lui as parlé au téléphone, tu lui as parlé au téléphone et nous nous perdons patience. Honnêtement, je commence à avoir marre de toutes ses attentes. Ah ah ! C'est pour cette raison que je vous ai suggéré de vous apporter à boire. Ainsi, ça vous aidera un peu à vous détendre. Détendez-vous en attendant l'arrivée du roi. Je ne sais pas, ce n'est pas une visite de condoléances. Il n'a pas d'ordre. Comprenez-moi. Tu as raison. Itché, je... Je suis vraiment désolé que vous ayez attendu. Ce n'était pas mon intention. Vraiment désolé. Je suis là maintenant. Bécon, Je suis vraiment désolé. Euh... Bien. Tes excuses sont acceptées. Mes anciens, maintenant qu'il est là, vont nous voir ta future épouse. Ok. Euh... Lucas ? Hmm ? Origi ? Tu as compris. Je vous salue, chéritier. Hé, ma fille. ici. Ah bah... Non. Ok. 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 Ah, mec, on a fini ce mot ça. Euh, Itchie? Je vous présente ma future épouse, Chinello Obika. Tiens, elle est vraiment magnifique. La majesté royale, le roi Henri. En personne. Tu es vrai, le fils de ton père. Tu vois, c'est que je t'ai appelé. Euh, Edwin? Grand frère, Inabo t'appelle. Qui? Ibnabo, Madame Ibnab. Hein? Coupe! Coupe ça, coupe! Que je coupe la pelle. Coupe la pelle. C'est pas vrai. Euh, elle dit qu'elle t'appelle, mais tu ne décroches pas à ses amis. Alors... Pourquoi devrait-elle décrocher? Ah! Tu lui as pris de l'argent en lui promettant que tu lui trouveras du travail dans ce palais. Et alors, quel autre travail tu vois ici? Tes cuisinières. La cuisinière en chef. C'est complet. Nous, nous n'avons pas de ménagère. Lessa. Ce palais ne veut qu'une seule grosse personne. Et j'ai déjà occupé les lieux. Hein? D'accord, tu as... Une fois que tu ramènes ce genre de personne, ça devient un problème. C'est vrai. Hein? Grand frère, tu es sage ou... Ce n'est quand même pas pour rien que je suis ton grand frère. Tu es sage. Quand on veut travailler pour l'Etat, on doit acheter sa place. Sinon, pas de travail. Hé, grand frère, quand tu prends de l'argent, hein? Pense aussi à donner ma part. Je suis ta soeur. Il faut partager avec moi. D'accord? Ne m'oublie pas. Pense à donner ma part. Ne suis-je pas ta soeur? L'histoire est sur le point de se répéter une fois de plus dans le Royaume. L'histoire est sur le point de se répéter une fois de plus dans le Royaume. Difféter. Oh, c'est moi un bon amour d'une telle Alors, nous sommes tous ici pour être témoins Du couronnement du nouveau roi De notre royaume Non, Joy Pourquoi, à là-bas, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'une telle Oh, non Oui, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'une telle Mais pourquoi, tu n'y a pas d'une telle J'ai pas d'une telle Je t'ai pas d'une telle Je t'en veux un peu Je t'en veux un peu Comme le veut la tradition, nous te donnons le bâton de commandement. Iguéééééééééééééh ! Iguééééééé Éthier, vous pouvez vous asseoir. Hey ! C'est un très grand honneur pour moi d'avoir été fait roi de ce royaume le studio de doublage d'afforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues